bonjour donc aujourd'hui comme promis donc je vous fais un tuto sur les paper clips alors comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos donc je me suis amusée ce week-end voilà donc ce que j'ai créé donc j'y suis arrivé maintenant est ce que ça tient c'est vrai qu'on m'a demandé sur facebook si ça tenait bien tout ça bon après je les ai fait ce week-end mais je n'ai pas trop manipulé donc je peux pas vous dire si ça va tenir ou pas dans le temps bon après j'ai vu que ça en tuto en fait pour faire des paper clips donc le paper clip qu'est ce que c'est donc ce sont des trombones tout simple ou plus ergonomie je suis en train de brûler avec mon pistolet à colle voilà donc on décore tout simplement alors je vous avais montré sur précédente vidéo des petits boutons comme ça que j'avais acheté sur aliexpress donc je vais me servir de ça pour faire justement mes paper clips ce matin donc vous allez voir dans la précédente vidéo je suis à l'action pour justement prendre des trombones j'ai acheté plein de choses sauf les trombones alors du coup il me reste plus que des petits j'ai plus avec des grands donc je vais vous montrer avec des petits comment on fait et en espérant que vous ayez arrivé en même temps donc j'avais pris ça que je voulais vous montrer c'est des chaussures à talons comme ça que je trouvais super sympa maintenant la chaussure à talons je sais pas si je vais la faire parce que je pense qu'il faut quand même un plus grand trombone ça risque d'être faire léger ça voyez donc du coup voilà alors donc il vous faut un pistolet à colle des trombones et des petits embellissements boutons des petites choses en bois enfin ce que vous trouvez je suis sûre que même en finant au fond de votre placard vous pouvez trouver des petites choses sympa à récupérer pour mettre sur les trombones donc on va faire alors vous avez un sens en fait au niveau de la trombone il faut prendre le sens du haut pas celui en fait qu'on va mettre sur ce que le trombone on insère comme ça donc vous vous preniez le haut le trombone pas le bas où il ya les deux bords qui se rapprochent dans ce sens là on va prendre une petite chouette vous allez prendre votre chouette vous allez mettre votre trombone et calculer à peu près où est ce que vous allez vouloir le coller là donc vous prenez votre pistolet à colle vous mettez de la colle une bonne dose sans vous brûler comme moi et tout simplement vous venez couler votre trombone vous voyez je veux pas si vous voyez bien dessus alors moi par sécurité je replie la colle qui n'est pas sèche vous voyez sur le trombone donc les petits fils vous les enlevez si vous en avez et voilà un peu peur que voilà c'est vite parce que la colle sèche quand même rapidement donc il faut aller relativement vite je vais vous montrer maintenant avec les trombones arrondis comme ça qu'on peut faire aussi alors pareil vous collez au niveau de l'arrondi on les pas au niveau de la pointe puisque c'est au niveau de la pointe et on va mettre notre trombone sur le papier donc vous collez au niveau de la pointe donc moi j'avais essayé avec un petit bout on va essayer là avec un petit papillon donc on va mettre de la colle sur tout le bas de notre papillon comme ceci voilà on va venir prendre notre paper clip et nous collons tout simplement on appuie en attend un petit peu enfin moi j'attends un petit peu après ça c'est les choix moi je préfère attendre un petit peu que ça colle et là je rajoute moi par sûreté un tout petit peu de colle vous voyez dessus on retourne voilà notre paper clip papillon à je me brûle c'est pas sec notre paper clip papillon avec le trombone arrondi après vous attendez ça sèche donc moi j'ai pas pris de tapis voyez vous n'avez pas besoin de tapis en fait je prends une feuille de papier cuisson comme ça ça évite que ça dit ma nappe et au pire comme ça si ça tombe dessus ben on risque rien donc voilà je vais prendre les petits coeurs que j'ai acheté ce matin à la foire fouille je les trouvais sympa ils sont roses bien sûr donc après je vais c'est le maître problème c'est que mon pépé voilà le trombone ils sont vachement petit voyez je sais pas non mais finalement le coeur non je vais attendre d'avoir les des gros trombones j'ai peur ça tienne pas que ça fasse trop trop après vous pouvez utiliser des petits nœuds en tissu aussi comme ça donc c'est même principe on va venir le coller sur le trombone donc vous prenez votre nœud vous mettez un point de colle là où vous voulez poser votre trombone et vous venez tout simplement coller votre trombone et voilà donc c'est pour ça je vous dis faites les fonds vos placards je suis sûr qu'il ya des choses qui traînent des vieilles choses des boutons des voilà et vous pouvez faire après à l'infini en fait plein de choses moi je sais que bon moi il manquait le pistolet à colle comme je vous ai dit donc je pourrais pas faire ça et donc du coup après il y en a qui me disent que ça tient pas après sinon est ce qu'avec de la glu ça tiendrait je sais pas enfin moi je le fais comme ça comme j'ai vu dans certaines vidéos alors là on va faire en avant faire un donc voyez après vous pouvez varier vous n'êtes pas obligé de mettre tous comme ça vous pouvez changer de sens après c'est selon votre imagination vous pouvez créer en fait à l'infini quand vous le sentez regardez hop un petit point de colle on appuie on attend et voilà alors c'est pour ça que j'en ai fait plein samedi une fois que j'étais partie j'ai eu pratiquement j'ai vidé mon mais trombone et c'est après je me suis mince pour le tuto j'ai plus de trombone et ce matin j'ai oublié à l'âge donc voilà excusez moi donc là à peu près pour pour les basiques et là je suis en train de chercher excusez moi voilà un petit pot donc pareil là j'en avais fait un mois pour le faire avec des fleurs alors moi c'est vrai que là derrière je mets rien j'ai rien mis parce que j'ai pas encore la paire faux qui fait les ronds ici et là mais après derrière vous voulez pas que la colle se voile soit ben vous mettez je prends l'exemple du papillon ce que je l'ai là donc soit vous recolez derrière un autre papillon donc ça vous fait un un paper clip double soit ben vous découpez un papier en fait derrière ou quelque chose et vous collez derrière ça vous cachera la colle ça vous cachera le derrière en fait comme là derrière le petit nœud on peut y mettre un petit strass on peut y coller un petit bouton ou un voilà si vous voulez cacher la colle il faut mettre quelque chose derrière soit un bout de papier ou soit vous prenez votre 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 petit bouton en double et vous collez l'un derrière l'autre et puis ça marche très bien aussi alors après voyez donc vous pouvez prendre des fleurs en tissu comme ça le même système vous coller dessus voilà et ça vous donne un paper clip donc moi je les fais comme ceci oui là il est double je les doublé c'est quoi c'est ça que je vous disais vous pouvez faire et des fleurs voilà en tissu vous pouvez le faire avec du bois du plastique voilà c'est à l'infini à l'infini même je pense du papier j'ai reçu moi des paper clip checker qui était vraiment super joli aussi donc après à vous de vous amuser à l'infini avec ces paper clip et donc là j'aurais aimé la faire à chaussures aussi mais ça va être comme les coeurs mais pas pouvoir pour vous donner une idée en fait voilà ça va donner un mois il me faut un gros trombone quelque chose comme ça en fait moi je trouve ça va être super sympa c'est très girly c'est ça c'est du carton donc voilà vous pouvez lâchez vous faites selon votre envie votre imagination et après tout simplement ça marche il n'y a pas de souci pour que pour que ça fonctionne pas après si vous avez des petites choses autocollantes comme ceci pareil vous pouvez en prendre deux et les maîtres voilà sur un paper clip et en faire un mini un mini paper clip comme ceci voyez après ça l'infini c'est vraiment moi je le fais pas là parce que j'en aurais pas l'utilité mais après vous le faites infini donc j'espère j'ai été clair je vais en refaire un dernier avec vous on va prendre ce petit poisson parce qu'il est petit donc vous prenez votre poisson vous mettez de la colle en faisant toujours attention de pas vous brûler parce que c'est très chaud bon après ça brûle c'est pas non plus je me suis brûlé deux trois fois c'est pas pire que quand on se brûle avec le four ou quoi ok c'est inquiété pas vous n'allez pas tirer à l'hôpital mais bon faites attention quand même pour les personnes qui sont assez fragiles voilà vous attendez un peu et voilà paper clip fait tout simplement donc vous trouvez ces petites choses là donc à babou moi je les ai trouvé cela donc 1,49€ la petite pochette vous en avez une dizaine dedans là j'ai payé les coeurs 1,49€ pareil et après tout cela par contre c'est sur aliexpress que je les ai eus après actions tout ça j'en ai pas vu mais bon si après vous avez des sites ou des endroits où est-ce qu'on peut acheter des petites choses comme ça assez sympa et assez rigolote justement pour pouvoir faire pas que des paper clip parce qu'après ça va très bien aussi pour des embellissements on met de la du 3d derrière et puis la mousse 3d et puis ça fait des trucs super sympa quoi donc mais bon après si vous avez des sites où on peut en avoir des pas trop trop cher je suis preneuse que scrapbooking ça coûte assez cher quand même donc voilà je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce tuto si vous aimez n'hésitez pas à mettre des pouces si vous aimez pas dites moi pourquoi comme je vous dis toujours ben tout est bon à prendre et puis voilà donc voilà nos paper clips qui sont faits donc vraiment ça prend pas de temps le plus long je pense c'est que lui chauffe et encore celui-là il chauffe très vite moi je le branche je l'ai branché juste avant de faire la vidéo et il est déjà chaud donc je sais même pas non mais c'est vraiment très rapide à faire et en fait très simple j'ai hésité longtemps à le faire et à me lancer ce que je me suis dit c'est très compliqué puis en fait c'est juste pour vous montrer que ben c'est très très simple à faire avec très peu de très peu de choses voilà sur ce je vous laisse et je vous dis une bonne après midi ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo allez je vous dis à plus tard ciao ciao